C'est Laurent Nizette, et aujourd'hui, on va faire l'essentiel d'un livre. Et ce livre, pardon, c'est Je te promets la liberté de Laurent Gounel. C'est parti ! Alors, Laurent Gounel, je ne vais pas vous le présenter. Je ne vais pas vous présenter non plus la série de vidéos que je fais sur l'essentiel des livres. En deux mots, je prends un livre, je le lis, je mets mes petites notes dedans, et souvent, je retiens les phrases qui m'ont touché, qui m'ont permis de réfléchir, et j'en choisis quelques-unes que je présente dans des vidéos. Ça vous permet de survoler un livre et de vous faire l'idée si vous voulez l'acheter ou non. Et même si vous ne voulez pas l'acheter, ça vous enrichit déjà, je pense, je l'espère, en tout cas, moi, ça marche pour moi. Alors, je te promets la liberté de Laurent Gounel. Laurent Gounel, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'identité, et plus précisément sur la personnalité, en tout cas dans ce livre. Et pour lui, la personnalité, c'est quelque chose qui est induit par une peur. Je parle trop vite, hein. Déjà, en général, je parle trop vite. Mais alors là, si j'utilise des phrases comme ça trop vite, c'est foutu. Donc, la personnalité, c'est quelque chose qui est induit en nous par des peurs. Par exemple, si vous avez peur de ne pas plaire, eh bien, vous allez donner de l'importance au regard des autres sur vous-même, et ça peut induire une personnalité. Et quand il écrit « je te promets la liberté », il sous-entend qu'en fait, en se libérant des peurs qui induisent cette personnalité, on peut être soi-même. Quelle que soit sa personnalité, si on arrive à gérer ses peurs, on peut être soi. Donc ça, c'est la promesse du livre. Et donc, le héros dans ce livre va vivre un tas d'aventures qui vont permettre, en fait, d'avoir une vue générale sur les différentes personnalités, et donc les différentes peurs, et donc les impacts que ça peut avoir. Donc, dans ce livre, j'ai noté des phrases qui sont devant moi sur l'ordinateur. Il faut vraiment que j'apprenne à parler plus lentement. Et je vais vous lire ces phrases, et on va y réfléchir ensemble. Alors, la première phrase, elle est longue, donc je vais la lire. Vous êtes prêts ? On y va. C'est à vous que vous mentez. La personne répond « je ne comprends pas ». Répond de nouveau « en incarnant celle qui va être admirée, vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez quelqu'un d'autre en collant inconsciemment une image ou un rôle. C'est très efficace pour réussir. » Réponse « mais cela m'éloigne de qui je suis réellement. » Oui. Je restais songeuse quelques instants avant de réaliser le paradoxe incroyable de cette situation. Cela signifie que les gens qui m'admirent aiment ce que j'ai choisi d'incarner, donc ils ne m'aiment pas moi. Cette phrase est super importante. Pourquoi est-ce qu'elle est super importante ? Parce qu'en fait, vous pouvez regarder la vidéo en avant, la lire dans le bouquin, enfin peu importe, mais ce qui est vraiment pertinent, c'est que dans notre vie, on essaye de plaire aux autres. Et même si consciemment on n'essaye pas de plaire aux autres, on essaie de se plaire à soi en incarnant un modèle qui nous permet d'avoir l'impression d'être dans le succès. Et on fait beaucoup d'efforts pour correspondre à ce modèle. Et souvent, ça fonctionne assez bien. Si quelqu'un, par exemple, abandonne tout l'affectif pour devenir carriériste, ça rime presque, il va réussir sa carrière fort probablement, mais avec un énorme manque affectif. Quand vous êtes dans le succès, mais que vous n'êtes pas vous-même, que vous avez travaillé pour obtenir ce succès, eh bien, les gens ne vous aimeront jamais. Parce qu'en fait, ils aimeront la personne qui a eu ses succès. Ils aimeront les succès. Mais comme vous, vous avez porté le masque pour réussir à avoir ses succès, vous avez fait semblant d'aimer ce que vous faisiez parce que vous avez apporté de l'argent, je schématise, eh bien, les gens ne vous aimeront jamais. Parce qu'ils aimeront donc l'image que vous incarnez. C'est super intéressant parce que ça veut dire que quand on incarne une image pour obtenir un succès, eh bien, en fait, on s'éloigne de qui on est vraiment et donc on s'éloigne de l'amour que les gens peuvent apporter sur nous-mêmes. Je vais aller un petit peu plus loin. Si on s'éloigne de soi-même pour obtenir des succès, de ce qu'on est vraiment, de ce qu'on veut vraiment faire, si je mets le nom, de ce que je veux vraiment faire pour séduire une fille, pour obtenir un job, etc., eh bien, quand j'aurai ce job, le job ne me conviendra probablement pas. La fille ne me conviendra probablement pas parce que je lui aurai montré une personne que je ne suis pas et donc, elle croira m'aimer, mais en fait, elle aimera la personne que je suis devenue pour la séduire. Et pire que ça, je ne pourrai pas m'aimer moi-même. Parce que m'étant changé pour plaire à l'autre, je ne serai plus moi-même, je ne pourrai plus être fier de moi. J'aimerai l'archétype que j'ai construit, l'image que j'ai construite, éventuellement. Et c'est terrible parce qu'en fait, ça me fera un énorme glaçon dans le cœur. Parce que l'amour que j'ai pour moi ne sera pas sincère. J'arrête là pour cette phrase-là, je vous laisse y réfléchir. La deuxième phrase que j'ai notée, c'est... Je l'écoutais sans l'interrompre et commençais à comprendre que la personnalité nous éloignait en quelque sorte de la réalité, qu'elle biaisait les choses. Je vais prendre un cliché. Un cliché, mais vraiment très clair. J'ai un rencard avec une fille géniale. On va au théâtre, je fais le poulpe, je lui fais plein de câlins, je la ramène chez elle, on fait l'amour trois fois. En réalité, c'était deux. Et j'arrête de dire des conneries. Et le lendemain matin, j'attends qu'elle m'écrive quelque chose, qu'elle me dit, j'ai passé une bonne soirée, on se revoit dans une semaine, n'importe quoi, mais j'attends d'elle quelque chose. Et en fait, elle ne le fera pas. Et donc, à 19h, je vais lui envoyer un message en disant, écoute, j'ai passé une bonne soirée, je suis déçu que ce soit visiblement pas réciproque, et je vais fermer la conversation là. Et pourquoi je fais ça ? Et bien parce qu'en fait, dans ma personnalité, j'ai été abandonné, ou bien j'ai été dévalorisé, et qu'en fait, son attitude, je vais l'interpréter comme un rejet. Elle ne m'a pas rejeté. La fille, elle était à la mer avec ses enfants, par exemple, et donc elle n'a juste pas eu l'opportunité d'y réfléchir, de se consacrer à ce moment. Et elle a peut-être vraiment envie de me revoir. Mais, comme moi j'ai projeté mon inquiétude, j'ai projeté ma peur, ma personnalité m'a fait réagir comme ça. Et c'est pour ça que cette phrase est pertinente, je vais la répéter. Je l'écoutais sans l'interrompre, et commençais à comprendre que la personnalité nous éloignait, en quelque sorte, de la réalité, qu'elle biaisait les choses. Ça fait penser aux accords teltech, où ils disent qu'il ne faut pas supposer les savoir. Enfin bref. C'est important parce qu'il faut savoir que nos personnalités, c'est comme si je mettais des lunettes de couleur, et que je voyais tout avec une autre couleur. Mes inquiétudes vont se projeter sur ma vie et vont me faire une interprétation. Je suis en train de faire un crédit hypothécaire, le banquier a tout fait pour me dire « C'est ok, tu dois être rassuré ». Et en fait, je vais continuer à projeter ma peur. C'est ma personnalité. C'est intéressant parce que ça vous permet de vous dire « Merde, ma personnalité est comme ça, je dois donc en tenir compte pour ne plus la laisser interférer et pour pouvoir continuer à voir les choses justes. » Le mec, il me drague. Imagine que je sois une fille canon. « Non, le mec me drague. Est-ce qu'il me drague pour moi ou pour mes fesses ? » En fait, c'est ma personnalité qui risque de répondre à la place de moi qui vois la réalité. Troisième phrase. « La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut en obéissant à ses pulsions, ce qui mène au n'importe quoi et surtout à l'esclavage. La liberté, c'est de s'autoriser à mettre en œuvre nos aspirations profondes sans être entravées par les souffrances induites par notre personnalité. » Il y a deux phrases. « La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut en obéissant à ses pulsions, ce qui mène au n'importe quoi et surtout à l'esclavage. » Pourquoi l'esclavage ? Eh bien, parce qu'en fait, quand on obéit à ses pulsions, je vais picoler ce soir et danser toute la nuit et prendre de la coke et dépenser tout mon argent pour faire plaisir à ces blondes. Enfin, j'imagine. Moi, j'aime bien les blondes, visiblement, ce soir, ce matin, peu importe. Eh bien, si je fais ça, je deviens esclave de ma chimère. Parce qu'en fait, ça veut dire que je vais croire que mon succès dépend de ça et donc je vais le faire et probablement que je le ferai de plus en plus pour obtenir le succès. Et donc, je vais devenir esclave de cette attitude. Je vais devenir esclave de ma pulsion. C'est pas ça, la liberté. Et il a raison. Si je suis un enfant de 12 ans et que j'ai envie de dire « mère de prof » ou « mère de mes parents », c'est une pulsion. Ça ne me rendra pas libre. Souvent, on dit « si tu veux être libre, fais ce que tu veux ». C'est pas ça. Si on veut être libre, il faut déjà accepter de ne pas être l'esclave de ces pulsions. Une fois que cet onglet est fermé, on a la deuxième phrase. La liberté, c'est de s'autoriser à mettre en œuvre nos aspirations profondes sans être entravées par les souffrances induites par nos personnalités. Ça veut dire que si j'estime que je ne suis pas capable de le faire parce que moi, je n'en suis pas capable, eh bien, je dois pouvoir mettre tout en œuvre pour arriver à faire ce que je veux vraiment, à vivre ce que je veux vraiment sans tenir compte de mes peurs. Quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait juste parce que mes peurs, elles ont du sens. En général, elles sont là pour une raison. Mais donc, je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Il y a une dernière petite phrase. Après, j'arrête. Cette vidéo est déjà trop longue. Et en fait, cette petite phrase, je ne pourrais même pas l'expliquer. Je vais juste vous la lire. « Prends garde sous prétexte de guérir un autre de devenir toi-même incurable. » Ok ? Alors, je ne sais pas, vous pouvez mettre en commentaire quelle est votre interprétation de la phrase. Je ne crois pas que grand monde le fera, ça. Mais moi, je pense que cette phrase, elle mérite réflexion. Je la répète. « Prends garde sous prétexte de guérir un autre de devenir toi-même incurable. » Et je vous laisse réfléchir à se mentir soi-même. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Quelle mort qu'on veut combler ? Etc. Je crois que la réponse peut être très compliquée. Et si vous voulez trouver les autres phrases que j'ai trouvées pertinentes de ce livre, il y a mon blog avec un lien dans la description. Et surtout, il y a le livre ici que vous pouvez acheter aussi dans ma description. Il y a certainement un lien pour l'acheter. Et vous pouvez l'acheter où vous voulez. De toute façon, c'est Laurent Gronel. Je te promets la liberté. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501